Andrew Parker Bowles ne serait pas aussi gentleman qu'on le croit. Mariée à celle qui est récemment devenue la reine Camilla de 1973 à 1995, l'ex-officier a gardé de très bonnes relations avec sa première épouse et la famille royale britannique. C.S.T. pourquoi, selon les informations du Sunday Time, il fera partie des invités au couronnement de Charles III et de sa femme, le 6 mai prochain. Très bien placé dans l'abbaye de Westminster à en croire le journal anglais, le père des enfants de Camilla fait toutefois l'objet de rumeurs gênantes. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, plusieurs proches de l'ancien couple Parker Bowles affirment en effet que l'octogénaire serait un voyou, ayant souvent été vilaine envers les femmes. Il est de notoriété publique qu'il a également été infidèle à sa femme au cours de leur union. Il a par ailleurs souvent été suggéré qu'il était l'une des sources d'inspiration de la journaliste et romancière J.I. Cooper, pour écrire le personnage de Rupert Campbell Black, au cœur de plusieurs livres. Supérieure à supérieure à Camilla Parker Bowles, retour en image sur l'évolution de la reine consorte Andrew Parker Bowles a toujours été le co-conspirateur de Camilla dans le Sunday Time, l'une des amies proches de la reine, la marquise de Lansdown, déclare qu'Andrew Parker Bowles se comporte toujours terriblement mal. Cette dernière admet toutefois que tout le monde l'apprécie car s'y estie un vrai charmeur. Après leur divorce, Camilla et son ex-conjoint ont conservé un lien très étroit. Aujourd'hui, et selon les confidences d'un de leurs intimes, ils sont toujours liés. Ils organisent tant de choses pour elles. Ils déjeunent ensemble tout le temps. Il est toujours là. Il a toujours été, et est toujours, le co-conspirateur de Camilla, a-t-on ainsi assuré. Plusieurs autres sources confirment que le grand amour du souverain britannique entretient une relation spéciale avec son ex-mari. Andrew l'appelle pour lui dire quand elle a fait une erreur et elle l'appelle pour lui dire quand il se comporte mal, a révélé l'un de leurs proches, avant de saluer leur complicité à toute épreuve. Dans la diversité, ils ont gardé une très bonne éthique familiale. Cela les a aidés avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Crédit photo, agence de la présence. C'est pour vous que je vous fais. 3 L'un de leurs proches De la présence de la présence de la présence de la présence de la présence. C'est parti.